Oh yé, oh yé, le mois de juin est arrivé et le hit de la télévision revient. Pour cette deuxième année, je vous propose de voter pour votre chaîne préférée dans la catégorie des chaînes historiques, des chaînes TNT et des chaînes info. Le lien pour voter au hit de la télévision 2019 est dans la description, vous avez jusqu'au 23 juin. Bonjour et bienvenue sur Génération Télévision pour le 101ème TV 168, c'est l'été de la météo. Allez, on commence avec la une. Et à la une cette semaine dans votre TV 168, enfin, le CSA a décidé de se bouger un petit peu le derrière pour les horaires de Prime à la télévision française. Alors attention parce qu'il y a du bon, il y a du mauvais. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le CSA a réuni les responsables des chaînes, c'était lundi ou mardi. Ils ont notamment discuté autour des fameux 21h10, 21h15, voire plus, on l'a vu dans les 24h sur, des chaînes qui commencent tard. Et ils ont dit, il faudrait que vous respectiez ce que vous annoncez. Parce que toutes les chaînes annoncent plus ou moins 21h, certains même 20h55. Il y a eu encore un temps où TF1 le faisait. Donc, ce n'était pas normal. Beaucoup de téléspectateurs comme nous d'ailleurs, depuis des semaines, des mois, on en a marre, on le dit, on essaie de se battre contre ça. Et donc, grâce au CSA, qui est toujours d'une grande utilité, les responsables ont décidé à partir de la rentrée de septembre d'annoncer les véritables heures. C'est-à-dire qu'ils vont annoncer 21h10 pour TF1, France 2, 21h05 pour France 3, etc. M6, d'ailleurs, a déjà mis 21h05 dès la fin juin. Juste que c'est une bonne chose, c'est une bonne action. Par contre, il aurait quand même fallu aussi s'occuper tout simplement de l'horaire tardif. Parce qu'il y a les leftos qui se lavent à 5h le lendemain et qui n'ont pas envie de continuer jusqu'à 23h30 un programme. Il faudrait penser à eux aussi. Merci à Aurélien Fleury qui m'a donné l'info la semaine dernière. Le Réunion Actu est consacré à France 4 pour commencer. Et si ce n'était pas fini, vous le savez, France 4 devrait disparaître de la TNT l'été prochain, en 2020. Au plus tard, finalement, elle pourrait rester encore un peu. Tout simplement parce que l'Elysée et Emmanuel Macron ne savent pas vraiment si finalement ils vont la fermer ou pas. Ça se tâte encore. Et puis même si elle serait fermée et passée au numérique, il faudrait attendre que la plateforme numérique soit assez forte. Et on peut attendre encore facilement 5 ans. On verra bien. On suivra ça. Dans l'actualité également, C8, Eric Nolo, vous savez, qui participe à Balance Top Post, la nouvelle émission de Thierry Lanona, pourrait bien remplacer Thierry Addison, ou le samedi ou le dimanche tous les deux, dans un projet d'émission d'un nouveau talk show qui arriverait à partir de septembre. Un nouveau talk show qui serait avec la bande de Touchefaux en poste et celle de Balance Top Post. Il y aurait plusieurs personnes, ce serait produit évidemment par H2O Productions, Banjai, Banjai de Hanouna, bien sûr. Et avec trois mois d'avance, bon anniversaire, c'est à vous. Une belle émission qui a fêté ses dix ans, le talk show de France 5, qui a été lancé en septembre 2009 avec Alexandra Sublet, puis après Anne-Sophie Lepix et maintenant Babette Lemoyne. Les trois animatrices, plus Mathieu Noël, Jérémie, Michel, Ake et d'autres, seront réunies lors d'une soirée spéciale à 19h le 21 juin prochain. On pense très fort à Manu Maubert. Sous-titrage ST' 501 Une fois n'est pas coutu, je voulais vous parler d'un jeu sur internet, une émission entre Pékin Express et la carte au trésor qui est sortie il y a un mois déjà. Mais l'actualité télévisuelle avait fait que je n'avais pas pu en parler jusqu'à présent. Les Intercepteurs, ça a été créé par Florian et Gabriel, le bidôme d'inconnu de Pékin Express l'année dernière. C'est inédit, original et c'est génial. Je vous le recommande, allez le voir. C'est un jeu d'aventure où il faut rattraper un bidôme principal avant la ligne d'arrivée. C'est juste génial, allez-y. 22e semaine du projet ITV Creates avec des vacances cette semaine pour le Royaume-Uni et ses couleurs très vives, très jungles de Florence Mitum. Good morning and welcome to ITV. And as a new week dawns, we've another fresh look, with our resident artist this week, Florence Mitum, taking on the challenge. To find out more, search ITV Creates for all the details. Now though, time to kickstart your bank holiday Monday with Good Morning Britain. C'est le générique de la semaine, la nouvelle émission de Valérie Benaïm sur C8, enquête paranormale. Le premier épisode de mardi soir dernier a réuni 3,8% de parts de marché et 870 000 téléspectateurs en moyenne. C'est un bon score, c'est une cinquième position pour la chaîne ce mardi soir. Pour l'agenda de la semaine prochaine à la télévision, mardi soir sur France 2, l'histoire secrète du débarquement. Jeudi soir, la finale de la saison 8 de The Voice sur TF1. Il y aura également toute la journée sur TF1 et France 2, le D-Day. Vendredi soir sur TF1, le match d'ouverture de la Coupe du Monde Féminime de Football, France-République de Corée. Il y aura également à 10h15, tous prêts pour la dictée sur France 3. Et vendredi soir sur François, vous retrouverez, je me présente, je m'appelle Daniel. Et c'est ici que se termine ce 101ème TV168. Merci beaucoup d'avoir regardé. En ce 2 juin, on se retrouve bien sûr dimanche prochain. Tout de suite, le programme de la semaine prochaine sur Génération Télévision. Vive le bonheur, on est tous des mignons de copains. Salut ! Alors, pour le programme un peu particulier du mois de juin et de la prochaine semaine, du lundi 3 au dimanche 9 juin 2019, vous retrouverez comme d'habitude Daniel Lundi pour « Il était une fois Canal+. » Mardi, jeudi, vendredi et samedi, on sera dans notre déstockage avec notamment des passions habillages cette semaine et TV Information. Je vous garde la surprise de ce que ça sera, je ne dis rien. Et puis, mercredi entre-temps, vous retrouverez la deuxième partie du bilan des 24h sur « Soyez là ! » N'oubliez pas également de voter pour le hit de la télé.